Bonjour chers amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle soupe très bonne, enfin je dois presque dire veloutée, parce qu'elle est un petit peu épaisse, enfin ça, ça dépend comment vous la faites, mais je vais vous montrer ça. Enfin, une soupe faite avec un chou-flore et du lait de coco, les deux je marie très bien ensemble. Vous allez être émerveillés, je vous invite à la faire, c'est très très bon et en plus c'est assez vite fait. Je vous montre ça tout de suite. Pour faire cette bonne soupe, j'aurais besoin d'un beau chou-flore, de l'eau, du bouillon en poudre, du bouillon d'égumes en poudre que je fais moi-même, regardez le lien en haut si vous voulez le faire, un peu de noix de cajou, du lait de coco et du cumin. Mais en premier temps, je vais griller mes noix de cajou à sec. 3-4 minutes. On se retrouve dans quelques minutes. Une fois bien torréfiés, je les retire du feu. Dans une casserole, je vais y mettre de l'eau, que je vais porter à ébullition. Maintenant que mon eau cuit, je vais y mettre mes chou-fleurs. Je vais les laisser cuire environ 20 minutes, on se retrouve dans 20 minutes. Entre temps, pendant que mes chou-fleurs cuisent, mes noix de cajou, je vais les concasser. Donc je prends un papier mélange, comme ça. Et avec mon rouleau, je tape un petit peu dessus. Il n'y a pas besoin qu'elles soient toutes concassées, mais que ça me fasse quelques morceaux. Comme ça, c'est impeccable. Ça fait maintenant environ 20 minutes. Je contrôle, c'est cuit. Donc je vais pouvoir égoutter mon chou-fleur. Maintenant que mon chou-fleur est égoutté, je l'ai mis dans une autre casserole, je vais y mettre mon bouillon, mon cumin, et je rajoute l'eau nécessaire à la sopa. Je vais porter ça à ébullition, et on se retrouve dans 5 minutes. Maintenant, c'est à ébullition, je vais baisser le feu. J'y ajoute mon lait de coco. Et maintenant, je vais mixer tout ça. La recette. 500 grammes d'eau. 1000 grammes à kilo de chou-fleur. 400 grammes de lait de coco. 60 grammes de noix de cajou. Une cuillère à café. Deux cuillères à café de cumin. Une cuillère à soupe de bouillant de légumes fait maison. Quelques brindilles de coriandre. Du sel, du poivre et des épices, selon vos goûts. Voilà, et maintenant que c'est fini de mixer, si vous la trouvez un petit peu trop épaisse, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Pour moi, elle va très bien. Bien sûr, là, on va contrôler le sel et le poivre. Et après, elle sera prête à être servie. Et voilà, ma soupe, enfin mon velouté, je peux l'appeler comme ça, est prête à être servie. Hum, si vous aviez l'odeur, vous seriez émerveillé. Et voilà, mon bol de soupe. Je vais y mettre un petit peu de noix de cajou au-dessus. Pour la garniture. Et aussi, quelques brins de coriandre. Comme ça. Et maintenant, ma soupe, ou velouté comme vous voulez, est prête à être servie. Hum, il y a une odeur qui dégage de ça. C'est fantastique. La noix de coco avec le chou-fleur, c'est quelque chose de fantastique. Là-dessus, moi, je vais aller me régaler. Je vous invite à la faire. Elle est facile à faire. Elle est tellement bonne. Et je vous souhaite une bonne journée. Et un bon appétit. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. N'oubliez pas, un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Partagez mes vidéos. Et merci de laisser un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada